Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir alors très nombreux ce matin pour ce webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur et à la présentation de la nouvelle réglementation et de ses impacts. Alors oui très nombreux puisque vous êtes plus de 500 personnes connectées ce matin. Alors parmi vous des représentants de collectivités locales, de crèches, d'établissements scolaires, de centres de formation et différentes fonctions représentées, des directions techniques, prévention ou encore gestion. Alors nous sommes ensemble donc pour une durée de trois quarts d'heure à une heure. Alors des personnes continuent à se connecter donc j'en profite pour vous partager quelques informations d'ordre pratique. Pour communiquer avec nous vous pouvez à tout moment pendant la présentation utiliser le chat qui est en bas à droite de votre écran. Si vous avez des questions en lien avec la présentation pour nous permettre d'aller plus loin ou pour creuser certains points je vous invite à utiliser plutôt le module questions qui se situe également en bas à droite sur votre écran. Donc sauf cas particulier nous répondrons à vos questions plutôt en fin de présentation. Alors vos animateurs donc ce webinaire va être co-animé par Thierry Caillot et Philippe Dubernet qui sont comme vous voyez sur votre écran. Thierry Caillot est responsable technique qualité de l'air intérieur pour le groupe APAV. Philippe Dubernet est responsable l'assistance technique et formation pour les activités essais et mesures d'APAV. Moi même je suis responsable marketing pour les activités conseils et essais et mesures. Alors venons-en au programme. Nous aurons deux grandes parties pour ce programme. Une première partie sur le pourquoi nous allons nous intéresser à la qualité de l'air intérieur et pourquoi un nouveau contexte réglementaire. Avant la deuxième partie on vous questionnera sous forme de sondage et on repartagera les résultats en direct. La deuxième partie qui sera animée par Thierry ce seront les points clés de la nouvelle réglementation et l'ensemble de nos conseils pour vous permettre de l'appliquer dans les meilleures conditions au niveau de votre établissement. Et nous aurons enfin un temps d'échange avec vos questions et nos réponses. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un excellent webinaire et Philippe je te laisse la parole pour aborder la première partie. Pour ma part je vous retrouve en cours de webinaire et ensuite à la fin. Merci. Eh bien bonjour. Donc je prends la main. Merci Christelle. Bonjour à tout le monde. Alors je vais essayer d'être de résumer en fait ce premier point qui concerne l'air intérieur et particulièrement pourquoi s'en préoccuper. Et donc je vais essayer d'être bref pour laisser la place à Thierry Caillot sur la partie réglementaire. Mais je voulais aborder en fait ce point-là au travers notamment de l'OMS et des informations qu'elle transmet aux États. Les éléments en fait qui sont préoccupants sont des éléments sanitaires liés notamment à cette mauvaise qualité de l'air qui aujourd'hui impacte fortement en fait la santé. Et donc vous voyez ici les effets sanitaires en fait qui sont déclarés au travers de cette qualité de l'air. Alors pour que vous ayez en fait un ordre d'idée en moyenne en fait on consomme 2 litres d'eau dont on connaît ou pas la potabilité de cette eau là mais on peut éventuellement si elle est impropre à la consommation éviter de la boire. Pour l'air en fait c'est un petit peu différent. On consomme entre 12 000 et 15 000 litres d'air par jour et quand c'est impropre à la consommation malheureusement cet air là en fait on doit quand même le respirer. Donc en fait on voit au travers de ça la complexité en fait de la problématique air qui touche bien sûr de façon plus générale en fait notre environnement, le climat, on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc c'est considéré comme un élément en fait à la hauteur du tabagisme et de la mauvaise alimentation. Alors pour la France on considère qu'il y a 40 000 décès prématurés liés à la qualité de l'air. La qualité de l'air intérieur c'est plutôt 20 000 décès prématurés. Le coût associé à cette qualité de l'air c'est élevé, c'est 19 milliards d'euros en France et on considère aussi qu'en France il y a quand même un contentieux européen lié à la qualité de l'air et ce contentieux en fait est lié notamment en respect des particules et des oxydes d'azote pour une vingtaine d'agglomérations. Donc voilà donc on est quand même en France aussi impacté même si c'est quand même certains pays qui ont une concentration et des effets plus importants. Voilà pour la partie on va dire Macron de la partie qualité de l'air au sens large. Et si je rentre un peu plus dans le détail en ce qui nous concerne, on va voir en fait une définition qualité transmise par le ministère de la transition écologique, cette définition porte sur qu'est-ce que la qualité de l'air, c'est quoi la bonne qualité de l'air. Donc elle a un impact considéré aujourd'hui sur la concentration, taux d'absentéisme, meilleur apprentissage des enfants et bien sûr le bien-être. Ça c'est un effet notable de la qualité, la bonne qualité de l'air. Donc si vous voulez respirer un air de très bonne qualité, allez dans le central ou dans Haute-Corse, ce sont les deux régions où on considère aujourd'hui qu'on a une excellente qualité de l'air. A contrario d'autres régions où éventuellement on pourrait avoir d'émergence de symptômes, on pourrait considérer que Paris, Marseille et Grenoble font partie des villes qui sont malheureusement les plus polluées. Alors pour encadrer ça, on a lancé déjà depuis un certain temps en fait les plans nationaux santé-environnement. Donc le premier, il concerne en fait une conférence qui a été proposée à Budapest en 2004 et on a en fait l'émergence de plans d'action qui ont été en fait proposés. On est sur le plan national santé-environnement, le PNS 4. Et bien entendu, on a eu le 2, le 3. C'est dans le 2 qu'on voit l'émergence de référents et c'est dans le 3 qu'on voit des premières actions sur la qualité d'air intérieur. Et pour le PNS 4, on s'engage vraiment en fait à informer, à organiser au niveau des territoires une démarche en fait associée à la qualité de l'air. Donc on voit bien que cette notion relative à la qualité de l'air est aujourd'hui au propre des politiques territoriales et il y a un enjeu en fait très fort sanitaire qui concourt notamment à être informé, à mieux maîtriser les enjeux de la qualité de l'air. Alors on parle de façon plus générale de la santé environnementale. Donc voilà, c'est une démarche globale. Donc si je vais un tout petit peu plus et plus rapidement pour avancer encore une fois, cette qualité de l'air en fait, elle est dégradée au travers de sources qui sont naturelles pour certaines d'entre elles. On a été nous dans le sud-ouest, je suis dans la région bordelaise, impacté l'été dernier par des incendies de forêt importants et donc ça émet forcément énormément de particules et donc ça c'est un phénomène qu'on peut considérer naturel et puis on a des phénomènes qui sont plutôt anthropiques et liés à l'activité humaine et là au travers de cette activité là, je vous ai dressé un petit tableau qui montre en fait l'importance à la fois des polluants considérés comme étant à risque pour la santé, on va retrouver des oxydes, des dioxyde de soufre, des métaux, des particules fines, des composeurs d'alignes volatiles, des oxydes d'azote pour ne citer que cela. Et vous voyez la part en fait de ces activités au travers de l'émission de ces polluants là. Donc c'est assez important. Alors il faut savoir qu'il y a un corpus réglementaire très très fort sur la partie des industriels. Aujourd'hui les matrices air, eau et sol sont fortement encadrés sur ce qu'on appelle les ICPE. Les installations notamment où on essaie d'encadrer cet environnement là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais pour la qualité de l'air intérieur il y a encore énormément de travail. Voilà le sujet reste on va dire presque entier. Et donc ça c'est des sources extérieures. Donc pour les sources extérieures, bon à part choisir son lieu de vie et son environnement d'activité, c'est assez difficile en fait de pouvoir en fait la contraindre. Par contre la pollution d'air intérieur qui elle a des sources relativement importantes. Alors je vous ai retracé un document qui relate, en fait en tout cas un histogramme, qui relate en fait une étude qui a été portée par l'OQAI lors de sa mise en oeuvre en 2001, cet observatoire de la qualité de l'air. Et au travers en fait d'une première étude, il a été mis en évidence que les composés organiques volatiles, qui sont vous verrez plus tard relativement présents dans l'intérieur des locaux, vous le voyez ici, sont beaucoup plus importants. Et vous en avez un qui ressort de façon notable, qui est le format aldéide, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est pour montrer que l'air intérieur est considéré comme très pollué, avec des polluants qui sont un petit peu différents de l'air extérieur, même si on retrouve dans l'air intérieur des polluants de l'air extérieur bien entendu. Donc on a bien sûr nos habitudes, les matériaux que l'on utilise, qui ont aussi en fait leurs émissivités en fait en composés organiques volatiles. Donc voilà pour les sources intérieures et extérieures, je passe vite en fait, je ne rentre pas dans les détails, on a peu de temps et voilà à peu près ce qu'on retrouve. Donc dans les substances jugées prioritaires, alors je vous ai mis celles qui sont jugées prioritaires plutôt à l'intérieur des bâtiments, parce que si je considère celles qui sont jugées prioritaires à l'extérieur, on y retrouverait l'ozone, les oxydes d'azote et les oxydes de soufre. Là ici je vous ai mis le formaldéhyde, le benzène et le dioxyde de carbone, ils étaient déjà présents dans la première étude QAI, on les retrouve comme étant des indicateurs importants. Le radon, alors j'en parle, je vous fais un petit clin d'œil, c'est un peu comme le monoxyde de carbone, il a aussi son corpus réglementaire qui est très figé, donc voilà on ne parlera pas du radon, même s'il fait partie des éléments qui sont à prendre en compte. Le Covid, on n'en parle plus, sachez quand même, je vais attirer votre attention sur une chose assez importante qui a quand même à souligner l'importance de la réglementation que va vous présenter Thierry Caillot. Au printemps 2020, nous avons été confinés. L'étude en 2021 au ministère de la Santé qui a été menée montre qu'on a évité 2300 décès en France liés aux particules PM2,5 et on a évité 1200 décès en France liés aux oxydes d'azote. Donc ça montre bien que cette pollution anthropique liée à nos activités montre qu'à partir du moment où on confine, et c'est ce qui a été le cas, confinement strict, eh bien on a un abaissement en fait de la morbidité en fait liée à la pollution de l'air. Donc ça c'est un élément important qui a été en fait démontré et qui montre bien l'intérêt de cette réglementation sur la qualité de l'air. Et puis les particules, je vous en parle parce que c'est un élément important, ils sont liés notamment à nos habitudes, mais voilà les substances qu'on peut considérer prioritaires. On retrouvera le formaldéhyde pour ses effets cancérogènes irritants en évoie respiratoire, on connaît aujourd'hui en fait ses effets de cancer, le benzène pour ses effets cancérogènes aussi, le dioxyde de carbone pour d'autres raisons, notamment pour le suivi du confinement. C'est un élément important en fait à suivre dans la partie qualité de l'air intérieur. Je poursuis rapidement, je rentre pas dans les détails, on le verra après avec monsieur Caillot en fait sur la partie réglementation. Des signes communes pathologies, donc au niveau de la PAV, en fait on a en charge notamment beaucoup de demandes, notamment l'accompagnement technique, souvent liées à des symptômes en fait de gens présents dans des lieux clos, et donc on retrouve une certaine liste de manifestations qui peuvent être associées ou pas, mais souvent le sont, à des signes comme fatigue, maux de tête, irritabilité, anxiété, troubles de la concentration. Tous ces points-là en fait peuvent être liés à une dégradation de la qualité de l'air. Aujourd'hui, beaucoup de publications montrent en fait que ces éléments-là peuvent être retrouvés dans une pollution de la qualité de l'air. Et puis pour vous faire un petit écho à une publication en février 2023, donc c'est tout récent, qui a montré en fait, c'est une publication médicale, qui a montré en fait que la pollution de l'air avait un impact sur l'anxiété et la dépression. Donc on montre qu'en fait, il y a une évolution en fait de l'anxiété et la dépression quand on a des environnements qui sont pollués. Voilà des signes de pathologie, et je vous parle aussi, je vous parle très rapidement du sick building, de ce bâtiment malsain dont on considère aujourd'hui qu'il peut y avoir aussi une pression, on va dire mentale, mais pas que, il peut y avoir en fait la pollution de ces environnements qu'on a du mal toujours à justifier. Voilà pour les manifestations de signes. Et puis ce corpus réglementaire qui concourt aujourd'hui à la présentation de Thierry Caillot juste après, c'est depuis les années 60 qu'on voit arriver en fait la partie aération, assainissement. On se pose déjà des questions en fait sur la qualité de l'air. En 70, on parle d'air intérieur, pour certains qui sont plus âgés, on avait en fait dans ces années-là un vrai impact en fait sur le coût de l'énergie. En 2001, on voit arriver en fait l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Il y a une étude qui est portée. Dix ans après, on a une loi qui s'engage au niveau national sur la qualité de l'air. Donc on voit en fait l'expression plus marquée dans une réglementation. Et puis 2015, premier dispositif réglementaire qui s'associe à la qualité de l'air petite enfance, où on voit arriver en fait cette réglementation qui oppose en fait aux établissements, un certain nombre de choses à faire. Et puis 2023, on va vous en parler après. Et puis en écho à ça, on a toute la partie production de matériaux qui, elle aussi, voit arriver une réglementation qui lui impose l'étiquetage sur les produits qui peuvent être des produits de construction ou des revêtements qu'on peut mettre à l'intérieur des locaux d'habitation. Voilà, je ne vais pas plus loin. On passerait beaucoup de temps à expliquer en fait la problématique de la qualité de l'air, ces enjeux. Mais je vais laisser en fait la parole à Thierry Cailloux qui va vous présenter la partie et organique de la réglementation 2023. Bonjour. Avant de passer la parole, pardon Thierry, on va faire le petit sondage. Je vois que vous avez commencé à répondre à nos questions. Donc vous avez ces deux questions que l'on vous pose pour repartager ensemble et puis pour vous donner une vue de comment vous vous situez par rapport en tout cas aux personnes présentes. Donc deux questions. Avez-vous déjà réalisé des actions dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur ? Alors la réponse est non pour un peu plus de la moitié d'entre vous. Sinon vous avez d'ores et déjà réalisé des mesures de polluants pour 17%. Les chiffres bougent au fil de vos réponses. Pour 12%, vous avez réalisé des mesures au niveau de la ventilation et pour, alors j'allais dire seulement 6%, vous avez déjà mis en œuvre un plan d'action d'amélioration de la qualité de l'air intérieur et pour 5% une formation de vos équipes. Alors les chiffres bougent en direct. Voilà. Mais ça donne quand même une vraie tendance, c'est-à-dire que la moitié d'entre vous n'ont pas encore engagé d'action en faveur de la qualité de l'air intérieur. Et la deuxième question. Avez-vous déjà désigné un référent qualité de l'air intérieur pour vos établissements ? Donc la réponse est non pour quasiment 90% d'entre vous. Donc voilà deux chiffres qui apportent un éclairage avant d'aborder la deuxième partie avec Thierry. Merci Thierry, on te laisse la parole. Merci Christelle. Merci Philippe pour cette petite introduction effectivement qui plante le décor de la notion de qualité de l'air intérieur et qui permet de nous rappeler ô combien il est important en effet de s'intéresser à ce sujet-là et de s'en préoccuper. Donc la suite de la présentation va s'attacher finalement à essayer de comprendre maintenant les nouveaux attendus de ce nouveau dispositif réglementaire. Donc je ne vous ai peut-être pas encore dit bonjour, mais bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire et on va commencer par décliner le pourquoi du comment finalement de cette révision du dispositif réglementaire puisqu'il est existant. Pour ceux qui n'en avaient pas entendu parler, c'est quelque chose déjà qui est dans les tuyaux depuis déjà une petite dizaine d'années. Et le législateur finalement, au regard de ce qu'il a pu engranger comme information depuis quelques années, en a tiré un certain nombre de retours d'expérience et a donc aménagé l'ancien dispositif réglementaire. Il l'a retoqué en prenant en compte un certain nombre d'éléments et notamment le fait que dans l'ancien dispositif, il est clairement apparu que finalement les autodiagnostics dont je vais parler un petit peu après présentent vraiment un grand intérêt. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais le décliner un petit peu plus tard. L'ancienne réglementation aussi portait une périodicité au regard des campagnes de mesure. Il s'est avéré que cette périodicité n'était pas si pertinente que ça. Il fallait plutôt maintenant mieux suivre en fait l'impact de la qualité de l'air intérieur au travers d'étapes clés de la vie du bâtiment. Donc je vais aussi aborder le sujet. Et puis Philippe en a parlé, c'est vrai, au regard de la crise sanitaire que nous avons traversé, il est ressorti un certain nombre d'éléments très intéressants dont le législateur s'est approprié et notamment au regard des constats de renouvellement d'air insuffisant qui avaient pour effet, si je puis dire, de provoquer peut-être un peu plus de contamination dans les locaux un peu clos, un peu confinés. Et finalement, ça a remis en avant la question de la ventilation et de l'aération dans tous les locaux. On a ressorti aussi le sujet de la mesure du dioxyde de carbone à ce moment-là. Vous avez certainement entendu beaucoup parler de ça justement dans les années 2020. Et on s'est rendu compte, enfin on a repris la main sur le fait que le dioxyde de carbone, c'est un très bon traceur du taux de renouvellement de l'air. Et au regard de ça, finalement, le législateur l'a associé dans le nouveau schéma de suivi de la réglementation. Non seulement il en est question, mais en plus, les seuils qui étaient déjà dans les textes ont été abaissés d'un cran, ce qui fait qu'au regard de ce qu'on avait l'habitude de suivre, on va se rendre compte que maintenant, un confinement va être obtenu un petit peu plus facilement qu'avant. Donc, il va falloir effectivement y travailler. La suite, je rappelle en fait, avant d'attaquer vraiment le contenu du nouveau dispositif, je rappelle quel était l'ancien en fait. Il était constitué de deux étapes pour ceux qui l'avaient déjà pris en compte. Il y avait notamment la première étape qui était obligatoire et qu'elle devait s'inscrire tous les sept ans à associer l'évaluation des moyens d'adération, que je vais redétailler un petit peu plus loin, associer en fait à un choix en fait entre soit ce qu'on appelle l'auto-diagnostic de la qualité de l'air intérieur, soit une campagne de mesures de polluants réglementaires qui doit être effectuée par un organisme accrédité. Donc, il y avait cette notion de périodicité tous les sept ans. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui maintenant n'a plus lieu. On va justement décliner maintenant le nouveau schéma qui institue plutôt un autre mode de suivi. Et là, il s'agit plus d'une démarche globale voulue par le législateur qui s'articule autour de quatre volets. Les trois premiers ou en tous les cas, les deux premiers reprennent un petit peu ce qui était déjà précédemment existant dans l'ancien schéma, notamment l'évaluation des moyens d'aération, auquel quand même le législateur a rajouté maintenant une mesure des dioxyde de carbone à lecture directe. Et ce volet-là, finalement, il doit être fait annuellement. Ça, c'est vraiment une nouveauté très, très forte de ce nouveau schéma réglementaire. Associé à ce volet 1, vous savez ce que nous, on appelle en tous les cas, chez nous, à Pave, le volet 2. Il devra y avoir aussi un auto-diagnostic de réaliser à minima tous les quatre ans. Je vais le décliner un petit peu plus tard pour savoir de quoi il retourne. Il pourrait y avoir aussi quelque chose qui pourrait s'inscrire dans la vie de l'établissement. C'est ce qu'on appelle une étape clé qui pourra avoir un impact sensible sur la qualité de l'air intérieur et qui donnera lieu à un instant T à une campagne de mesure de polluants dits réglementaires. Donc, les polluants qu'on avait l'habitude de suivre précédemment, ce seront les mêmes. Et là aussi, ce volet 3, il devra être fait par un organisme accrédité. Donc, on voit le schéma aujourd'hui décliné en trois volets et un quatrième qui vient effectivement agréger un petit peu toutes les actions correctives qu'il va falloir prendre en compte suite aux examens, observations et mesures qui ont été faites à l'occasion des trois premiers volets. Donc, le volet 4, il devra être, lui, régulièrement actualisé. Je pense que j'aurai quelques exemples à vous montrer pour illustrer le volet 4. Quels sont les établissements qui sont soumis au nouveau schéma réglementaire en place là depuis le 1er janvier 2023 ? On retrouve finalement les mêmes établissements que précédemment. En tous les cas, pour ceux que je cite là, dans un premier temps, ça concerne tous les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans. Donc, les crèches, les haltes garderies. Ça concerne les accueils de loisirs. Ça concerne les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré. Donc, école maternelle, école élémentaire, collège, lycée. Il y a des échéances qui ont été fixées dans les textes. Donc, le dispositif qui est entré en vigueur vous donne, en fait, vous êtes dans l'obligation d'effectuer votre première évaluation annuelle des moyens d'aération au plus tard, le 31 décembre 2024. Il est aussi prévu que vous effectuiez le premier autodiagnostic avant le 31 décembre 2026. Donc, en fait, vous avez environ 4 ans. Entre les deux, il peut très bien y avoir effectivement une ou plusieurs établissements qui surviennent et il faudra effectivement les gérer. D'autres établissements vont être soumis à ce nouveau schéma réglementaire, mais un petit peu plus tard. Vous les avez là sous les yeux. Il s'agit de certaines structures sociales et médico-sociales, certains établissements de soins de longue durée, certains établissements du Code de l'action sociale et des familles et les établissements pénitentiaires pour mineurs. Il est prévu d'autres arrêtés d'application qui viendront préciser un petit peu les modalités d'intervention dans ce type d'établissement. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous proposer pour l'instant exactement le schéma qui va s'inscrire pour ce type de locaux-là puisqu'il nous manque encore un petit peu de matière. Donc, il faudra patienter un petit peu pour ces établissements-là pour vraiment se projeter. Je détaille maintenant chacun des quatre volets dont j'ai parlé, en commençant par le volet 1, évidemment. Le volet 1, qui existait déjà précédemment, il s'est étoffé d'une mesure complémentaire supplémentaire qu'il faudra maintenant introduire. C'est la mesure du dioxyde de carbone pendant un laps de temps représentatif au sein de certaines pièces de vie de l'établissement qui sont bien définies dans les textes. Dans ces pièces-là, il faudra aussi, comme avant, effectuer un examen visuel des ouvrants qui sont présents dans ces pièces de vie et notamment s'intéresser à l'accessibilité à ces ouvrants, leur manœuvrabilité. S'intéresser aussi au système de ventilation mécanique s'il existe, s'il est fonctionnel. Il est beaucoup de questions du test à la feuille de papier, par exemple, pour s'assurer du bon fonctionnement. C'est tout à fait possible. En tous les cas, l'idée, ce n'est pas forcément de faire des mesures de débit à proprement parler. C'est s'intéresser aussi au schéma de l'air dans les pièces pour voir si finalement le circuit aérolique est bien adapté, il est bien adéquat. Et effectuer en complément les mesures de dioxyde de carbone. Tout ceci, je le rappelle, devra être fait à minima avant le 31-12-2024. L'évaluation des moyens d'aération, on le rappelle ici, ce n'est pas forcément le contrôle périodique réglementaire qui est lui aussi par ailleurs à la marge obligatoire et qui peut effectivement venir compléter ce processus. Je vous donne un petit exemple ici de ce que l'on pourrait être amené à rencontrer comme situation. Et c'est vraiment un exemple tout à fait, pas forcément probable, mais en tous les cas, on peut imaginer qu'on pourrait rencontrer ce genre de situation. Je suis dans une école maternelle. Ici, effectivement, vous avez un certain nombre de pièces de vie. Là, j'en compte six. Dans un établissement qui compte six pièces de vie, par exemple, le législateur a fixé une règle, il faut en instrumenter cinq ou il faut en évaluer cinq. Là, ici, vous avez par exemple un petit retour d'expérience qui vous informerait par exemple que dans trois pièces, vous avez des valeurs qui sont très voisines de 800 ppm. Alors, on parle en partie par million pour les concentrations en CO2, si ça vous parle. C'est une concentration un peu usuelle pour ce pôle vent-là. Donc là, on pourrait se dire que tout va bien puisqu'il y a un premier palier qui est fixé par le législateur maintenant qui est de 800 ppm. Donc, on n'est pas au-dessus. Donc, tout va bien. Quand on commence à être un petit peu au-dessus, par exemple, les 1380 qu'on pourrait observer dans une salle de classe, ça commence à poser question. et pour peu que vous ayez des résultats qui soient bien au-dessus d'un deuxième seuil qui a été fixé à 1500 ppm et qu'on observerait des résultats de l'ordre de 1950 ppm, par exemple, là, ça y est, on est dans l'action justement et dans la mise en œuvre d'un plan d'action où on va se poser les bonnes questions traditionnelles par rapport à la mise en œuvre d'un plan d'action. Donc là, effectivement, il va y avoir une petite réflexion qui va peut-être aller un petit peu plus loin et qui nous permettra d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces valeurs-là. Et si on arrive à l'expliquer, derrière, qu'est-ce qu'on met comme action ? Qui va s'en occuper ? Combien est-ce que ça peut coûter ? Est-ce qu'il faudra remettre en service un système de ventilation ? Est-ce qu'il faudra, on va dire, installer un système qui n'est pas présent, par exemple ? Est-ce qu'il faudra revoir plutôt la politique d'aération ? Parce qu'il y a un enseignant qui a tendance plutôt à laisser les fenêtres un petit peu trop fermées. Voilà, c'est des choses comme ça qui pourraient donner lieu finalement à ce plan d'action dans ce cas d'espèce. Voilà. Moi, ce que, en tous les cas, au sein du groupe APAV, nous, ce qu'on vous conseillerait, en tous les cas, par rapport à ce nouveau schéma réglementaire, c'est de prévoir d'effectuer ce volet-là pendant la prochaine saison de chauffe. Là, l'hiver se termine quasiment et on va se retrouver finalement à se projeter plus tôt pour la prochaine période de chauffe, puisque les mesures de CO2 doivent être faites dans cette configuration-là qu'à partir du mois d'octobre prochain. Voilà, donc, moi, je vous conseille de vous projeter pour la prochaine saison de chauffe. Si vous êtes équipé de capteurs de dioxyde de carbone, il va falloir aussi que vous vous posez des bonnes questions par rapport à la qualité des résultats qui sont donnés par ces analyseurs. Et le législateur, d'ailleurs, met un bar un petit peu assez haute pour être sûr qu'on n'utilise pas non plus du matériel qui serait un peu à la marge et qui ne donnerait pas forcément entière satisfaction. Donc, il y a des principes de mesure, notamment, qui sont donnés dans les textes. Il faudra s'intéresser aussi à l'endroit où on les met. Il va falloir s'intéresser aussi à leurs paramétrages, puisqu'il y a des nouveaux seuils qui sont proposés. Le législateur dit qu'il faudra aussi que les capteurs soient dûment étalonnés, donc qu'on n'ait pas un capteur qui soit un petit peu laissé pour compte. Et puis, on se dit qu'il nous donne des résultats, mais on lui fait confiance. Donc, pour accorder cette confiance, il faudra se poser quelques questions. Il y aura aussi, on va dire après, à la marge de tout ça, continuer à s'intéresser à l'entretien de nos systèmes de ventilation. C'est extrêmement important. Dès l'instant où vous avez des systèmes de ventilation mécanique, qu'ils soient suivis. Et pourquoi pas, si vous voulez aller plus loin, et anticiper peut-être des problèmes de confinement, pourquoi pas faire les mesures de débit ? Ce n'est pas forcément demandé dans un premier temps, mais ça pourra être utile pour alimenter un plan d'action, par exemple. J'avance sur le volet 2. Le volet 2, c'est exactement la même chose que ce qui existait précédemment dans l'ancien dispositif. L'idée de ce volet 2, c'est de vous approprier, en fait, un petit peu les bonnes pratiques au sein de votre établissement et de les infuser, en fait, à tout le monde, tous les acteurs qui sont concernés. Et justement, ça nous permettra, enfin, ça permettra en tous les cas, d'une manière générale, d'identifier et de réduire des sources de certains polluants, notamment lorsqu'il y a des activités dans les pièces, ou alors en prenant en compte, en fait, les matériaux qui sont mis en œuvre dans les locaux, dans les pièces de vie. Le volet 2 fait aussi un focus, il s'intéresse en particulier sur l'état de vos systèmes de ventilation, donc dans quelle mesure ils sont bien entretenus. Ce sont des questions qu'il va falloir se poser. et il y a un autre aussi, un certain nombre d'itels qui vont faire que vous allez vous intéresser aussi par rapport à certains polluants qui peuvent être mis en œuvre, notamment pendant les activités de nettoyage ou les phases de travaux, où là, vous devriez vous poser les bonnes questions aussi pour essayer d'appréhender le fait qu'il faille les diminuer. Le volet 2 peut être refait à la fois par l'exploitant ou par le propriétaire. Après, il y a des conventions qui peuvent se mettre en place. Donc, je l'avais déjà dit, je le rappelle, vous avez normalement l'obligation de réaliser cet autodiagnostic avant le 31 décembre 2026. Nous, on vous conseillerait plutôt, alors je vais en reparler après, des conseils qu'on peut donner. Là, je vous donne juste un exemple de ce en quoi consiste l'autodiagnostic au travers d'extraits de grilles qui sont proposés dans le nouveau guide qui porte justement le sujet de l'autodiagnostic, entre autres notamment. C'est un guide qui a été publié il n'y a pas très longtemps, courant mars là. Un guide qui est édité et publié par un organisme qui s'appelle le CEREMA. Là, vous avez une capture d'écran de la page de garde. Et à l'intérieur de ce document-là, vous avez un certain nombre de tomes, dont un qui porte le sujet de l'autodiagnostic. Alors, le guide, il fait 150 pages, donc il est un petit peu lourd à digérer. Mais après, il faut s'approprier le tome qui vraiment peut vous intéresser. Et à l'intérieur du tome concernant, relatif à l'autodiagnostic, vous voyez par exemple, quelques grilles là, des extraits de grilles qui donnent le ton de ce en quoi ça consiste finalement, cet autodiagnostic. Il faut s'intéresser à certaines bonnes pratiques qui sont mises en place ou pas. Et là, je vous ai ressorti par exemple la grille relative à un extrait d'un item qui concerne les activités de ménage. Là, effectivement, si on voit qu'une des bonnes pratiques n'est pas réalisée, ça va forcément induire derrière des actions. Il va falloir se projeter effectivement pour essayer de faire en sorte qu'on va améliorer la qualité de l'air intérieur justement en respectant les bonnes pratiques qui vous sont proposées. Voilà, donc c'était juste pour vous illustrer en fait cette notion d'autodiagnostic. En conclusion, par rapport au volet 2, nous, on vous encouragerait à effectuer dans la mesure du possible, le volet 1, ça va dépendre aussi peut-être de la taille des établissements et du nombre d'établissements, mais pour un établissement un peu isolé, par exemple, effectuer les deux volets simultanément, ça permettrait pourquoi pas d'optimiser le temps à y passer, à y consacrer. Donc, ça a du sens finalement d'anticiper l'échéance des 4 ans pour le volet 2 et plutôt de se projeter le plus tôt possible finalement, en jouant simultanément. Il est très, très, très fortement recommandé de désigner un référent QAI. J'ai vu que dans les sondages, ça ressortait d'une manière telle que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est très, très bien mis en place aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le processus de la nouvelle démarche. Et nous, on vous encourage finalement à le faire et à le former. Effectivement, c'est même quelque chose qu'on peut vous proposer par rapport à ça, puisque finalement, pour s'approprier le contenu de ce guide, peut-être que ça va nécessiter un petit accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra effectivement vous proposer. Il faudra aussi impliquer tous les acteurs de cette démarche-là. Donc, ce n'est pas que l'équipe d'éjection, ce n'est pas que les services techniques, c'est aussi les responsables des équipes pédagogiques, par exemple, ou des activités. Ce sont aussi les gens qui assurent l'entretien et le ménage. Donc, vous voyez, c'est très transverse, en fait, cette démarche. Il faut impliquer vraiment tous les acteurs et les sensibiliser, puisqu'en fait, c'est intéressant de les impliquer. Et au travers d'une sensibilisation, je pense que ça permettra de donner vraiment le pourquoi du comment et d'expliquer tout ça. Et puis, le volet 2 servira aussi peut-être à anticiper les futurs travaux qui vont avoir lieu au sein de votre établissement. Les travaux, soit de rénovation, de réhabilitation ou des expansions, là, on va s'inscrire finalement dans ce qu'on appelle une étape clé de la vie de l'établissement, puisque plus on les anticipe d'une manière précoce, plus on pourra se projeter pour les mesures qui doivent être faites dans le mois qui suit la fin des travaux. Donc, c'est quand même important d'essayer d'anticiper ces fameuses étapes clés. Les fameuses étapes clés qui vont donner lieu au volet 3 et là, qui va concerner finalement les polluants réglementaires qu'on avait l'habitude déjà de mesurer précédemment. Donc, Philippe en a parlé juste avant. et les polluants un peu emblématiques de la qualité de l'air intérieur, ce sont les formes aldéhyde, benzène et dioxyde de carbone. Toutes ces mesures-là donneront lieu à des compagnes de mesures qui seront à faire d'une manière globale ou partielle. La nouveauté du schéma réglementaire, c'est qu'on n'est pas forcément dans l'obligation de faire les mesures sur les trois polluants. Il y a des étapes clés qui vont donner lieu finalement à des mesures dites partielles où on va cibler plutôt tel ou tel polluant. Ça ne pourra être qu'une mesure partielle par exemple orientée à le dioxyde de carbone parce que, je donne un exemple, on a recloisonné en fait une pièce, on a déplacé une cloison donc forcément la bouche de VMC qui était dans la pièce, elle n'est peut-être plus forcément accessible dans la pièce d'à côté. bref, ça peut avoir un impact sur le renouvellement de l'air de cette pièce-là. En tous les cas, chaque étape clé sera gérée vraiment de telle manière qu'on va s'inscrire dans le schéma réglementaire puisque tout est bien détaillé dans les textes et dans les guides qui les accompagnent. Je vous donne un autre exemple, c'est la diapositive qui suit. Ici, par exemple, il s'agit de se projeter par rapport à une extension. Une extension, c'est exactement une des étapes clés qui est bien décrite dans le schéma réglementaire. Là, par exemple, c'est illustré par un schéma où on voit un établissement, la partie existante un peu en gris clair et la partie extension avec des caractères un peu plus gras, des traits un peu plus noirs foncés. dans ces pièces-là, finalement, on va projeter des mesures bien ciblées, notamment dans la partie extension puisqu'on comprend bien que l'extension est peut-être très impactée par la qualité de l'air. Et puis, il sera aussi prévu dans ce type de schéma, de situation, de s'intéresser à la pièce contiguë avec la partie existante puisqu'il y a un lien physique entre deux. Et dans ces cas-là, on devra aussi instrumenter la pièce contiguë et aussi s'intéresser à l'impact éventuel qu'il pourrait y avoir dans l'établissement, dans son entièreté. Donc, il y aura une autre pièce de vie qui sera instrumentée un petit peu plus éloignée de l'extension. Voilà exactement comment on pourrait se projeter sur une situation d'extension d'un bâtiment existant avec les polluants qu'il faudra évaluer pendant un certain nombre de semaines, en l'occurrence, deux semaines, espacées de quatre à sept mois avec les polluants et les capteurs qui seront adaptés. Et puis, finalement, on arrivera au bout de notre présentation par rapport à cette explication du schéma réglementaire. Une fois que finalement vous avez tous ces volets-là, vous allez pouvoir construire un plan d'action. Alors, soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous agrégez l'ensemble des éléments qui vont ressortir de l'ensemble des trois volets, six trois volets il y a, et tout ceci devra être mis en œuvre pour qu'au plus tard, le 31 décembre 2026, vous ayez constitué finalement ce fameux plan d'action. Voilà, c'est un plan d'action qui permettra d'améliorer d'une manière sensible, notable, la qualité de l'air. Et c'est bien l'idée du nouveau schéma réglementaire, c'est de porter quelque chose de continu, en fait, sur la durée. Et on ne s'arrête pas puisque le cycle reprend finalement pratiquement même tous les ans, j'ai envie de dire, parce que l'évaluation des moyens d'aération continuera à être réalisée de toute façon annuellement. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vais redonner la main, je pense, à Philippe qui va peut-être faire un petit mot de synthèse. Oui, ta présentation a suscité beaucoup de questions. Alors, si je reprends, en fait, de façon un peu macro, cette démarche qui a été présentée, on comprend que c'est de toute façon un risque qui est avéré, c'est-à-dire que cette réglementation, elle n'est pas là pour vous compliquer la vie ou pour en fait qu'elle vienne se rajouter en fait à d'autres schémas réglementaires ou qui sont imposables. On est sur un risque avéré aujourd'hui, donc ça fait partie des priorités. Comme vous l'a dit Thierry Caillot, c'est une démarche en fait globale en fait, qui s'inscrit aussi au travers de nombreux acteurs qui peuvent en fait être associés à cette démarche de qualité de l'air. Il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en responsabilité aujourd'hui et on a en fait intégré une démarche qui rend en fait les responsables de bâtiments et les utilisateurs plus, encore une fois, plus responsables et dans l'action au travers notamment de cet autodiagnostic. Donc, si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'on a un risque avéré, je vous l'ai présenté rapidement, mais vous pouvez aller voir sur les sites notamment des ministères. Vous verrez en fait que le risque aujourd'hui est notable sur la partie qualité de l'air. C'est une démarche en fait, qui est une démarche intéressante qu'il faut prendre en fait dans le cadre d'une politique générale. Il faut s'engager au travers de la construction, de la rénovation et de la vie du bâtiment dans une démarche où l'air fait partie des préoccupations. Il faut s'assurer comme l'a dit Thierry que les installations de ventilation et d'aération et d'assainissement comme on l'a vu pour le Covid sont optimisées. On en connaît en fait en tout cas la performance. Voilà ce que je voulais éventuellement repréciser en synthèse. Il y a plein de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de vous répondre mais on vous fera de toute façon en retour. Ce que je voulais éventuellement vous dire, ça a été précisé par Thierry, la PAV en fait on est engagé depuis de nombreuses années dans le domaine de l'environnement. Les essais-mesures on porte la partie matrice air, sol et eau sur la partie extérieure. Donc on a des équipes qui sont dans cette démarche et puis dans la qualité de l'air intérieur depuis de nombreuses années en fait on est impliqué à la fois en tant qu'expert au niveau des institutions on est souvent sollicité ou sollicité en fait à l'AFNOR pour certaines normes qui sont associées à la qualité de l'air. Donc on peut vous accompagner sur les volets réglementaires les quatre volets qui vous ont été présentés sur la formation parce que c'est un élément important je pense qu'il faut avoir en fait les bons réflexes et pour cela en fait la formation sur ce qu'on appelle nous aujourd'hui les référents qualité de l'air c'est un élément aussi important sur la partie aération assainissement depuis les années 80 en fait au travers d'agréments on intervient aussi sur ces missions-là donc on peut vous accompagner sur cette démarche jusqu'à la réabilisation si nécessaire donc tout ça ce sont des points importants n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des informations complémentaires je sais que ce webinaire est de courte durée on aurait passé plus de temps à vous expliquer chacun des points c'est simplement là pour vous brosser les grandes lignes de cette réglementation les grands effets de la partie qualité de l'air intérieure voilà donc je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à vos questions Christelle si éventuellement tu veux reprendre la main alors voilà je vais reprendre la main sur vos questions qui arrivent très nombreuses donc j'essaie de les structurer par catégorie je vous invite dans le même temps à répondre aux deux dernières questions dans le menu sondage pour savoir si ce webinaire jusque là a répondu à vos attentes et si vous souhaitez que l'on reprenne contact avec vous pour répondre à des questions complémentaires ou pour un devis sur l'une ou l'ensemble des étapes en tout état de cause comme il y a beaucoup de questions on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions on établira une foire aux questions qui reprendra l'ensemble des questions qui auront été posées ce matin avec les réponses de nos experts qu'on retravaillera derrière avec Philippe et avec Thierry donc dans tous les cas vous aurez l'ensemble des questions réponses plus le replay alors venons-en à vos questions donc il y a beaucoup de questions Philippe, Thierry sur le périmètre des établissements qui sont concernés alors pour en citer quelques-unes les centres aquatiques sont-ils concernés alors je crois pouvoir dire qu'ils ne le sont plus directement au titre de cette nouvelle réglementation donc là on vous fera une réponse très formelle sur ce point est-ce que les gymnases par exemple sont concernés oui alors c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail de ce qu'on appelle les pièces éligibles et effectivement la nouveauté de ce nouveau dispositif révisé de nouvelles pièces dites de vie éligibles à l'évaluation des moyens d'aération et aux mesures ont été ajoutées et il y a effectivement les salles de sport mais qui sont au sein de l'établissement si c'est une salle de sport qui est à l'extérieur et qui est commune en fait à plusieurs par exemple établissements ça ne sera pas concerné donc c'est vraiment celle qui est vraiment dédiée à l'établissement et les nouvelles pièces aussi qui se sont rajoutées ce sont les salles de restauration il en a beaucoup été question pendant la période de la crise sanitaire et donc elles viennent se rajouter aux autres pièces de vie dites éligibles pour ces évaluations d'accord donc du coup Thierry tu as répondu à une question sur les cantines dans le même temps alors les gymnases on a aussi le cas des collectivités qui louent les gymnases à des associations donc c'est-à-dire des gymnases qui ne sont pas forcément au sein d'un établissement scolaire est-ce que ces gymnases sont concernés ? alors je pense qu'ils pourraient être concernés effectivement il faudra exclure lorsqu'on fera peut-être les évaluations en tous les cas en termes de mesure de dioxyde de carbone si elles rentrent dedans il faudra exclure en fait le temps où les salles sont utilisées par d'autres on va dire entités que l'établissement lui-même si c'est vraiment au sein de l'établissement et qu'il est mis à disposition peut-être pour d'autres structures extérieures d'accord merci Thierry une dernière question sur le périmètre est-ce que les centres de formation pour adultes sont concernés par cette nouvelle réglementation ? on a parlé des établissements du premier et du second degré les établissements effectivement il me semble les établissements du type ADAPI etc seront sous le coup de l'assurance du 1er janvier 2025 c'est les structures médico-sociales dont il a été question je crois à un moment donné rapidement donc là pour le coup ils ne sont pas dans la première séquence des établissements visés au premier chef ils s'inscriront plutôt dans la deuxième séquence en fait à partir du 1er janvier 2025 et ça ça reste à préciser parce qu'il manque des arrêtés d'application qui sont on va dire prévus d'être publiés mais pour l'instant finalement on est encore un peu dans l'attente par rapport à ces établissements là et des précisions justement des pièces qui seraient éligibles dans ce type d'établissement je pense par exemple aux établissements pénistentières pour Muneur ou peut-être pour les EHPAD plus tard voilà on a encore un certain nombre de questions pour l'instant et je ne pense pas qu'on ait encore tout de suite les réponses d'accord alors ensuite on a beaucoup de questions merci Thierry sur les appareils de mesure le type d'appareils de mesure qui peuvent être utilisés en particulier pour la mesure de CO2 oui alors j'en ai parlé un petit peu c'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu de tout sur le marché et je pense qu'il y a à boire et à manger comme on dit et je pense qu'effectivement le législateur a déjà traduit ça dans le fait qu'il fallait un appareil de qualité et il va y avoir un guide qu'un organisme qui s'appelle le centre scientifique et technique du bâtiment le CSTB va publier sur le sujet et il nous donnera des précisions un petit peu plus tard puisqu'effectivement ces mesures de dioxyde de carbone que l'on doit faire maintenant dans le cadre de l'évaluation des moyens d'aération elles vont nous être précisées et les moyens matériels aussi même si on a déjà une petite idée puisqu'il est question finalement plutôt de mettre en avant les appareils qui fonctionnent par spectrophotométrie infrarouge voilà donc si vous avez autre chose que ce principe là j'ai envie de dire c'est pas forcément une bonne idée d'accord alors pendant qu'on est sur le CO2 Thierry on nous demande quel type de mesure de CO2 retenir une mesure sur une journée complète ou une mesure sur la semaine une moyenne ou la valeur la plus haute comment ça se passe pour cette mesure de CO2 ? oui c'est pareil ça c'est des choses qui vont être reprécisées au travers d'un guide qui n'est pas encore paru pour l'instant tout ce qu'on nous a proposé comme information c'est de faire une mesure d'au moins deux heures pendant une période d'activité donc représentative donc ça veut dire que par exemple dans une salle de classe il faudra au moins contrôler cette concentration-là pendant au moins deux heures je vous parle du volet 1 parce que le volet 3 lorsqu'il s'agira d'une mesure faite par un organisme accrédité là les mesures se dérouleront sur une semaine entière donc il faut nuancer en fait les mesures dites qui s'inscrivent dans le cadre du volet 1 l'évaluation des moyens d'aération et celles qui seront à faire dans le cadre du volet 3 lors d'une étape clé c'est pas tout à fait les mêmes exigences en fait et le volet 3 doit être refait par un organisme accrédité alors que le volet 1 peut être conduit éventuellement par vos propres services si vous le souhaitez Très bien alors une question sur comment définir les pièces instrumentées justement Alors si on rentre dans le détail je pense que tout ça est très très bien on va dire expliqué si je puis dire dans les textes réglementaires dans les décrets et les arrêtés qui sont parus en fin d'année dernière là les choses sont très claires les pièces éligibles elles sont très très bien précisées ce sont des pièces de vie d'une manière générale là où séjournent les enfants donc tout ce qui est bureau local technique évidemment tout ça c'est exclu les locaux dits à pollution spécifique sont exclus par exemple un atelier où on manipulerait des produits chimiques ce sera effectivement pas forcément c'est même c'est pas prévu de les instrumenter ces pièces là en tous les cas de les évaluer ce sont quelques exemples mais les choses sont très claires en fait dans les textes d'accord alors une question s'il n'y a jamais de changement dans les locaux doit-on faire des mesures tout de même alors c'est vrai qu'on peut se dire que ça a peut-être un intérêt mais c'est plus faire du préventif dans ce cas là rien ne vous y empêche peut-être en tous les cas le législateur ne l'a pas exclu ce qu'il faut vraiment veiller à réaliser en tous les cas c'est si jamais il y a une étape clé là pour le coup il faut l'anticiper parce que ça méritera vraiment d'évaluer l'impact de la qualité de l'air et là c'est réglementaire une étape clé elle est clairement définie donc les mesures doivent s'inscrire obligatoirement à l'occasion de de ces fameuses étapes clés dites de gros travaux petits travaux ou réaménagement des pièces un coup de peinture etc voilà c'est plus dans ce cadre là que le législateur a voulu mettre l'accent cette fois-ci d'accord alors justement sur les mesures on nous demande est-ce qu'on peut rajouter des polluants par exemple de type polluant ou mesure de gaz d'échappement alors les obligations réglementaires sont vraiment focus les trois polluants dont on a parlé le benzène qui est le reflet de plus la pollution qui vient de l'extérieur et notamment peut-être de la pollution liée à la circulation automobile ou à un parking puisque le benzène il est produit justement par la circulation automobile donc s'il s'introduit à l'intérieur c'est que c'est le reflet un petit peu de la pollution extérieure qui rentre à l'intérieur et le formaldéhyde lui il est plus en lien en fait avec la pollution intérieure puisqu'il est plutôt émis par les matériaux notamment et donc il reflète plus la pollution intérieure donc les autres polluants pourraient être refaits mais en fait le législateur il a plutôt privilégié de conserver les polluants dont je viens de vous parler parce qu'ils reflètent pour l'un ce qui se passe à l'extérieur et pour l'autre ce qui se passe plutôt à l'intérieur c'est clair merci Thierry alors une question sur l'aération il nous reste deux minutes donc on va en prendre encore quelques-unes et puis on va s'arrêter et puis on vous repartagera une fois vos questions exhaustives une question sur l'aération plutôt une remarque l'aération est une bonne chose mais en période de chauffe elle présente des inconvénients sur l'aspect économie d'énergie donc quel conseil et comment arbitrer entre la qualité de l'air intérieur et puis la dépense énergétique et quel conseil notamment en termes de durée d'aération alors oui alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de recommandations sur le sujet en tous les cas il est quand même largement conseillé d'aérer pour renouveler l'air plutôt que de de s'en passer pour faire des possibles économies d'énergie il y a des gestes qui sont proposés il y a des recommandations à la matière qui existent dans la littérature donc nous on se repose un petit peu sur ce qui est écrit mais il y a des minimums d'aération qui sont qui sont recommandées en fait et pour autant c'est pas pour ça que vous allez dilapider beaucoup de calories donc il vaut mieux à un moment donné quand même aérer renouveler l'air plutôt que de rester trop confiné en tous les cas même si c'est au détriment peut-être d'une petite déperdition énergétique mais après il y a des choses qui peuvent s'étudier un petit peu plus en profondeur par rapport aux débits d'air qui sont introduits par rapport à la ventilation mécanique il y a certainement des choses à peser le pour et le contre oui c'est vrai c'est vrai que c'est un sujet parce qu'on a de plus en plus de bâtiments BBC notamment qui concourent notamment à des limites des perditions caloriques donc on a en fait des vraies performances et des vraies performances aussi en termes d'assainissement souvent des bâtiments qui sont associés à des installations de ventilation nous le retour d'expérience que l'on a sur ces installations c'est qu'elles sont souvent peu visibles et peu maintenues en état donc il y a un rôle important de l'assainissement alors si on peut ouvrir c'est très bien mais il faut s'assurer quand même que les installations sont toujours en fait performantes si vous faites un petit écho à ce que vous avez chez vous je ne suis pas forcément sûr que vous connaissiez en fait les valeurs de performance de vos installations de ventilation et que vous puissiez savoir si elles jouent un vrai rôle en fait dans l'assainissement de l'air de vos locaux donc si vous vous extrapolez au bâtiment dans lequel vous vous travaillez et bien on a en fait le même constat que l'on fait c'est qu'on a des systèmes aujourd'hui qui sont un peu oubliés donc comme le disait Thierry en préambule je pense que le Covid a souligné l'intérêt de cette ventilation de cette aération c'est vrai qu'en fait on se retrouve un peu entre deux entre l'énergie d'un côté et la ventilation de l'autre mais disons que le risque sanitaire d'un côté et éventuellement l'économie que l'on ferait de l'autre je pense qu'il y a une nécessité de s'assurer que les installations que l'on a que l'on dispose sont à la hauteur en fait de nos attendus et des règles à la fois réglementaires sanitaires ou du code du travail qui engage un certain niveau de performance il y en a encore beaucoup de questions alors je propose d'en prendre une dernière à propos des mesures toujours est-ce que les mesures sont à faire également en été ou uniquement en période de chauffe quelles préconisations c'est vrai que j'ai peut-être été un peu vite moi je s'agissant du volet 1 qui concerne l'évaluation des moyens d'aération pour laquelle il est prévu maintenant les mesures de dioxyde de carbone donc il y a effectivement bien une mesure qui est prévue maintenant dans ce nouveau schéma les mesures de dioxyde de carbone alors sauf si effectivement vous retrouvez à être sur les départements d'outre-mer mais en France continentale il faut prévoir cette mesure là on va dire en période de chauffe puisqu'en fait c'est là où on est le plus confiné les ouvrants sont clos et c'est là où ça a un intérêt de faire la mesure de dioxyde de carbone donc moi je vous encourage en fait à faire le volet 1 plutôt maintenant lors de la prochaine saison de chauffe c'est à dire à partir du mois d'octobre prochain voilà ça c'est l'évaluation on va dire simplifiée des moyens d'aération associés en fait à cette mesure du CO2 mais la mesure du CO2 elle peut être faite aussi lors des étapes clés et les étapes clés là c'est pareil de toute façon le CO2 se fera toujours en période de chauffe par contre les autres polluants se feront à deux séquences distinctes une hors période de chauffe et une en période de chauffe ces deux séries de prélèvements espacées de 4 à 7 mois qui seront à envisager donc vous voyez ça va concerner à la fois la saisonnalité d'hiver et la saisonnalité d'été quoi mais c'est lors des étapes clés uniquement c'est ce que je viens de vous dire là pour le coup très bien on a encore beaucoup de questions on va les reprendre très posément et comme je vous le disais de façon très complète dans une foire aux questions qu'on va vous partager alors on va clôturer puisqu'on a une durée bien délimitée pour ce webinaire un grand merci à tous pour votre écoute pour votre participation pour vos questions qui ont permis de compléter et d'enrichir merci à Thierry à Philippe pour votre présentation si des questions complémentaires viennent par la suite donc vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail contact-client arrobas appave.com on vous invite aussi à nous suivre sur notre page LinkedIn sur laquelle on publie régulièrement de l'actualité sur la maîtrise des risques un grand merci encore pour votre écoute et on vous souhaite une excellente journée à très bientôt sur nos prochains événements merci au revoir merci merci Merci.